Le voici Djévane, il l'entreperçoit, cette ligne d'arrivée, il va rester dans l'histoire de la Vuelta bien sûr car il sera le premier à dompter le Picojano, il est sorti au bon moment, il a su profiter de l'observation entre les grands leaders encore quelques mètres et Djévane va s'imposer au sommet du Picojano, sa première victoire professionnelle pour l'Australien lui qui a découvert et qui a été découvert par le monde du cyclisme sur une plateforme d'effort à la maison la plateforme Swift, on lui avait donné la possibilité d'aller chercher un contrat, voici Djévane qui en termine et perd derrière à 50 mètres de la ligne, c'est Remco Evenepoel qui fait l'effort, Henrik Maas n'arrive pas à suivre Remco qui prend la deuxième place, il est 6 secondes de bonification, 4 secondes de bonification pour Henrik Maas quelle étape ? L'Espagne a bougé aujourd'hui, elle bougera encore demain pour Juan Ayuso, 4ème de l'étape 19 ans, Juan Ayuso, le plus jeune coureur de ce tour d'Espagne qui va prendre du temps à tous les autres grands d'Espagne qui étaient venus là pour le classement général, Roglic va perdre du temps aujourd'hui Samon Lietz va perdre du temps aujourd'hui, toute l'équipe Ineos Grenadiers va perdre du temps et que dire de Richard Carapace ? Oui, l'Espagne du vélo a tremblé, la Vuelta a tremblé aujourd'hui une 6ème étape épique au sommet du Picorano. Très belle montée de Ayuso qui va limiter la casse, qui va terminer donc à une quarantaine de secondes de Henrik Maas et du leader de la Cookstep. On va être à plus d'une minute par rapport à Remco Evenepoel pour ce groupe qui finit au sprint, Ben O'Connor en dernière position Simena Rensmann qui est là également Gino Meder pour la baronne victorius les Rodriguez, les Tahogues et Ganart les Sivakov sont également présents on ne les voit pas mais ils sont là-bas déjà une 15 que Remco Evenepoel a franchi la ligne Attention parce que ça peut être Remco le leader ce soir, il va falloir attendre de voir à quel moment Rudy Mollard va passer cette ligne Remco Evenepoel qui avait ce matin la bagatelle de 4 minutes 36 de retard sur Rudy il a pris 6 secondes, il a 4 minutes 30, 4 minutes 30 pour passer la ligne derrière Remco Evenepoel alors que Gévan est directement conduit vers le podium protocolaire l'Australien s'impose aujourd'hui, offre une première victoire sur la Vuelta à l'équipe Alpécine on espère qu'on va le voir Rudy Mollard parce que dans ce brouillard, je ne suis pas sûr qu'on le voit On peut vous donner l'information, Rudy Mollard n'a plus ce maillot rouge c'est Remco Evenepoel pour 21 secondes seulement qui est le nouveau leader de cette Vuelta énormément de choses à dire sur cette étape parce qu'on le rappelle, c'était la première grande explication entre les favoris et voilà, ça a montré certaines faiblesse messieurs c'est parti c'est parti c'est parti